Bonjour à tous. À Bangkok, depuis maintenant un mois, tous les établissements récréatifs et culturels sont fermés, et ça probablement pour quelques semaines encore. Pour voyager entre provinces en Thaïlande, ça reste un peu compliqué, c'est déconseillé par le gouvernement, et vous n'êtes jamais à l'abri d'être sujet à une quarantaine ou simplement d'être refoulé à votre arrivée dans une province, particulièrement si vous venez de Bangkok. Alors quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? On déprime, on mange de la glace, slash on boit de la bière Chang, quelques pistes pour ne pas s'embêter pendant cette troisième vague. Et c'est maintenant ! Quand on est européen et qu'on se balade dans les rues de Bangkok, on est toujours surpris de voir des câbles qui longent la majorité des routes. Sur ces câbles, on voit des noms d'opérateurs de télécom, mais on devine aussi des câbles électriques et des compteurs. En fait, c'est quelque chose de très commun en Asie. Je l'avais déjà découvert lors de mon premier voyage au Japon, ce qui m'avait très surpris, parce que le Japon, c'est un pays extrêmement développé, tant au niveau économique que technologique. À mon arrivée à Bangkok, je me suis donc demandé quelle pouvait être la fiabilité de ces infrastructures, c'est-à-dire ces câbles qui pendouillent. On en parle et quelques explications. Pour vous l'expliquer, je vous invite sur ma terrasse, parce que maintenant, dans la quasi-totalité des provinces de Thaïlande, le port du masque est devenu obligatoire. Il est aussi obligatoire dans mon condominium, dans les parties communes du building dans lequel j'habite. Donc, ma terrasse, c'est ma partie privative. C'est un espace dans lequel je peux m'abstenir de porter un masque parce que je ne risque rien et je ne mets personne en danger. Il faut dire qu'il y a eu deux cas de Covid-19 dans mon condominium. Ces deux personnes sont actuellement hospitalisées. On a eu droit à l'arrivée de personnes en combinaison blanche, masques, qui ont absolument sprayé tous les recoins de l'immeuble pour le désinfecter. C'était un tout petit peu particulier. Pendant cette nouvelle période, cette troisième vague où on va être à nouveau confiné, il reste une ligne, pas de vie, mais enfin d'espoir et de fun, c'est Internet. Donc, je vais vous parler de l'Internet en Thaïlande et des services qu'on peut y trouver. On revient à nos câbles aériens et on parle de deux opérateurs qui offrent des services Internet en Thaïlande et à Bangkok particulièrement. Ces deux opérateurs sont True et AIS. Ce sont deux opérateurs qui sont des triple players, c'est-à-dire qu'ils offrent à la fois des abonnements de connexion à Internet un abonnement mobile et un abonnement à des chaînes de télévision ou à des bouquets de chaînes de télévision. Il y a évidemment d'autres opérateurs, mais je me concentrerai sur ces deux-là. Pour ce que j'en vois, que ce soit True ou AIS, offre à peu près les mêmes services, ils ont tous les deux une couverture nationale, tous les deux offrent des accès Internet fibre optique et les prix ont l'air de se valoir à peu près. Évidemment, c'est toujours des packages différents d'un opérateur à l'autre, mais globalement, les prix ont l'air de bien se tenir. Question qualité, je ne vous parlerai que de True, qui est le seul opérateur avec lequel j'ai une réelle expérience d'utilisation puisque c'est mon opérateur actuel et que j'utilise les services Triple Play depuis à peu près, enfin, plus de six mois. Donc, j'ai un bon retour d'expérience par rapport à cet opérateur-là. Le premier opérateur dont je vous parle, c'est True. True, c'est mon opérateur actuel. C'est un opérateur auprès duquel j'ai un abonnement qui me coûte 1000 bahts par mois pour à la fois un accès à Internet, un abonnement de téléphonie mobile et un accès à plusieurs chaînes de télévision. Pour Internet, c'est de la fibre optique. J'ai un débit symétrique de 500 Mbps, c'est-à-dire que j'ai en upload 500 Mbps, un en download 500 Mbps. Les débits sont tenus. Je vous laisse voir le test que j'ai fait avec Speedtest. J'en ai fait énormément de ces tests-là. C'est en général les mêmes résultats que j'ai à chaque fois, c'est-à-dire plus de 500 Mbps dans les deux sens, ce qui est absolument excellent. Quant à la fiabilité, parce que quand on voit les câbles qui pendouillent, c'est la question que j'avais vraiment. Est-ce que c'est fiable ? Je dois reconnaître que c'est absolument et étonnamment fiable. Je n'ai jamais eu un seul problème. Ça va faire probablement 8 voire 9 mois que j'ai maintenant un abonnement chez True. Je n'ai absolument jamais eu de problème d'accès à Internet. Pendant ce temps-là, c'est absolument incroyable. Donc, clairement, l'anarchie des câbles n'influe pas sur la qualité de service, ce qui est une excellente chose. Pour la téléphonie mobile, j'ai un abonnement assez basique qui offre 60 minutes de voix, je crois, et puis 10 Gb de données. Pour moi, c'est absolument suffisant, que ce soit pour la voix ou pour les données. Il faut savoir qu'en Thaïlande, partout où vous allez, en tout cas dans les grandes villes, particulièrement à Bangkok, vous avez toujours un Wi-Fi. Chaque fois, il y a un Wi-Fi qui est disponible. Et même s'il n'y a pas de Wi-Fi, si vous êtes dans les îles ou même dans un endroit un peu plus éloigné, il y a toujours un Wi-Fi qui est proposé par l'opérateur, donc True, qui vous permet de vous connecter. En général, ce ne sont pas des très bonnes connexions, mais en tout cas, vous arrivez toujours à vous connecter. Et en plus, si vraiment vous êtes à court de minutes de voix ou de gigas de données, acheter des dizaines de minutes ou une heure de voix ou 10, 20, 30 gigas de données, c'est quelques centaines de bats, c'est absolument bon marché. Donc absolument aucun problème avec ça, ça marche très bien. A noter qu'à Bangkok, j'ai même une connexion 5G. Je n'ai rien à secouer, franchement dire, je ne vois absolument pas la différence. J'ai essayé avec des speed tests pour voir si les débits étaient meilleurs. Ils ne sont pas du tout meilleurs, mais j'ai 5G à afficher sur mon téléphone, donc je suis heureux. Pour ce qui concerne la télévision, il y a à peu près une soixantaine de chaînes, dont 10 qui sont en anglais, mais il n'y en a absolument aucune en français. Vous pouvez souscrire à des bouquets additionnels. Il y a un bouquet Premier League football anglais, si vous aimez le foot. Il y a aussi des bouquets de films. Il y a quand même une chose importante à savoir par rapport aux bouquets de films, c'est que ces bouquets de films sont censurés. Ils sont censurés. C'est-à-dire qu'à chaque fois que dans un film, il y a une arme, quelle qu'elle soit, une cigarette ou un bout de sein, c'est flouté. C'est flouté. Ce qui est cocasse, c'est que dans ces bouquets, il y a une chaîne qui s'appelle Fox Action, donc des films d'action. Je vous laisse imaginer ce que ça donne quand vous regardez The Expandables et que la quasi-totalité des choses sont floutées. C'est à la fois absurde, des fois rigolo, mais quand même un tout petit peu exaspérant, parce que franchement, c'est des chaînes adultes, donc je ne comprends pas bien, mais c'est comme ça. What the fuck ? Gaffe les gars, il a sorti son flou. Voilà. En ce qui concerne True, je dois dire que je suis absolument content de leur offre. Ce n'est pas très cher. J'ai tout ce qu'il me faut. Ça me convient très très bien. Le deuxième opérateur, c'est AIS. C'est l'opérateur auprès duquel j'ai pris ma première carte SIM prépayée quand je suis arrivé en Thaïlande. J'étais absolument ravi de leur service. Ils sont très très bons aussi. Il y a une très bonne couverture. Je n'ai jamais aucun problème avec eux. Et en plus, quand j'ai changé d'opérateur, j'ai pu transférer mon numéro de téléphone de ma carte prépayée vers mon nouvel opérateur. Par rapport aux accès à Internet, je n'ai aucune expérience par rapport à ça, ni leur offre de télévision. Vous trouverez de toute façon tous les liens vers ces opérateurs-là dans la description. Et si vous avez des expériences par rapport à Tchou, par rapport à AIS et d'autres opérateurs, n'hésitez pas, commentez, commentez. Je serai ravi d'entendre votre avis là-dessus. Je ne peux pas du tout faire un test comparatif. Il me faudrait avoir plusieurs abonnements. Donc, donnez-nous de l'information. Pour les autres opérateurs, je pense que ça sera utile pour beaucoup de gens. OK, pour la connexion Internet, maintenant, on parle des services. Et au niveau des services, évidemment, c'est les suspects usuels. Netflix, Spotify, YouTube. Netflix. Netflix est officiellement disponible en Thaïlande. Vous pouvez tout à fait utiliser votre compte européen. Moi, je l'ai utilisé pendant plusieurs mois sans aucun problème. Vous pouvez aussi opter pour un compte directement thaïlandais. Malheureusement, Netflix ne vous permet pas de changer votre localisation. C'est-à-dire de dire j'habite maintenant en Thaïlande et je veux payer en baht. Vous ne pouvez pas le faire dans votre compte. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé comment. Vous êtes obligés de recréer un compte si vous voulez avoir un compte Netflix thaïlandais. Si, comme moi, vous optez pour la version thaïlandaise de Netflix, sachez que vous pouvez absolument mettre l'interface dans la langue qui vous convient le mieux, c'est-à-dire français, anglais, si c'est votre choix. Il n'y a absolument aucun problème. À noter quand même que les films sont un peu plus orientés vers l'Asie, évidemment, avec des films thaïlandais, quelques-uns, pas énormément, quelques-uns, des films chinois, un peu plus, et des films sud-coréens. Des films sud-coréens, d'ailleurs, qui sont très souvent très, très intéressants. Par contre, il y a extrêmement peu de films en français. Il y en a, quand même. Il y a la série Lupin, par exemple. À noter que le Netflix thaïlandais est 349 bahts par mois, ce qui fait qu'il est en gros 25% moins cher que le Netflix européen. Je parle ici de l'abonnement full HD. Simplement full HD. Donc, ce n'est pas une grosse différence, mais sur une année, ça peut être intéressant. Spotify ! Eh oui ! Spotify est aussi disponible officiellement en Thaïlande. Vous pouvez absolument utiliser votre compte européen si vous en avez un. Il n'y a absolument aucun problème. Mais vous pouvez opter pour un compte thaïlandais. Il faut savoir que le compte thaïlandais vous coûte 129 bahts par mois. Ce qui est à peu près 50% moins cher. Je parle ici de l'abonnement Personal Premium. Je crois que c'est le bon terme. Donc, c'est à peu près 50% moins cher qu'en Europe. Donc, c'est toujours intéressant. L'interface, évidemment, aussi, vous pouvez la garder en français, en anglais, enfin, la langue qui vous arrange. Et puis, au niveau de l'interface, il y a quelques petites choses qui changent. Et puis, effectivement, vous aurez plus de recommandations de T-pop, de Thai-pop, de J-pop, de pop japonaise, et de K-pop. Mais enfin, ces quelques entrées, ce n'est vraiment pas embêtant. Le reste, quasi identique à l'interface que vous aurez en étant en Europe. Donc, c'est une bonne solution. Passez, si vous habitez la Thaïlande, passez probablement un abonnement Spotify thaïlandais. YouTube, pour YouTube, aucun souci. Vous retrouverez, évidemment, votre chaîne préférée. Il y a très, très peu de différences en Thaïlande. Vous aurez, évidemment, des choses contextuelles. Il y a les news qui auront peut-être quelques news en thaïlandais. Il y a la section Covid, alors là, vous avez beaucoup de vidéos de gouvernement en thaïlandais. Mais pour le reste, c'est absolument identique. Vous avez aussi accès à YouTube Premium. YouTube Premium, ça vous coûte 159 bahts en Thaïlande, ce qui est à peu près équivalent à ce que vous payez en Europe. Pour rappel, YouTube Premium, ça vous permet de ne pas avoir de pub quand vous regardez des vidéos et puis d'avoir accès à YouTube Music. Un autre service Internet dont je vous parle, c'est Grab. Grab, c'est une application qui tourne principalement sur les téléphones mobiles. Grab, c'est absolument inconnu en Europe. mais c'est extrêmement populaire en Asie du Sud-Est et particulièrement en Thaïlande. Pour simplifier, Grab, c'est Uber en Asie. On retrouve à peu près les mêmes services, donc des services de taxi, de voiture, avec chauffeur, ce genre de choses-là. Et puis, un service de livraison à domicile de repas depuis les restaurants. Et ce service-là, il est extrêmement populaire actuellement puisque les restaurants ne sont pas ouverts et ne peuvent faire que des livraisons à domicile ou à l'emporter. Grab, c'est une application que j'utilise absolument tous les jours et qui est absolument indispensable si vous voyagez en Thaïlande. Pour illustrer l'utilisation de Grab, j'ai commandé un pad thai via l'application Grab. Le pad thai, c'est un des plats emblématiques de la Thaïlande. C'est un des plats les plus populaires. C'est souvent aussi un des plats des meilleurs marchés. C'est un plat à base de nouilles, de tofu. Enfin, on peut y mettre n'importe quoi. C'est un peu la pizza thaïlandaise. On peut y mettre des fruits de mer, on peut y mettre du poulet, on peut y mettre du porc, on peut y mettre à peu près n'importe quoi. C'est absolument délicieux. C'est vraiment un très bon marché. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai reçu après avoir passé commande sur Grab. Je vous fais découvrir ce que j'ai reçu de mon livreur. On a d'abord des petits sacs plastiques. En général, les trucs, les meilleurs marchés sont souvent emballés dans ces sacs plastiques-là. Avec un élastique. j'ai tout ce qu'il faut pour mes brochettes. J'ai les oeufs crispy eggs qui donnent vraiment le croustillant au plat. Un petit sachet avec toutes sortes de condiments et d'agrémentation. et puis mon pâte de taille. Pour mes brochettes et pour la sauce des brochettes. Donc, voilà. Donc, ces sacs-là, ils sont extrêmement pratiques, mais ils ne sont pas toujours très faciles à ouvrir. Bon, là, ça va, il n'est pas très serré. Mais en général, quand il y a des liquides dedans, ça peut être très serré. Comme j'ai souvent pas d'ongles, ça peut être un petit peu compliqué à ouvrir. Dans ce cas-là, une fourchette, c'est le meilleur de vos amis. Vous passez une des lames de la fourchette dans l'élastique et puis en général, vous allez arriver à l'ouvrir très facilement. Là, ici, ça s'ouvre très très facilement. Ce n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, c'est absolument étanche. Je n'ai jamais eu de problème avec ces plastiques-là, même pour des soupes, des liquides. On verra qu'il y a un liquide, une sauce liquide. Je n'ai jamais eu de problème avec ces sacs plastiques-là. Donc, je vais rajouter la sauce pour mes brochettes. Je vais prendre juste une cuillère pour pouvoir napper un peu. Voilà. c'est typiquement le sac plastique. Il est gonflé parce que le liquide est chaud, donc il gonfle un petit peu le sac plastique. Là, c'est beaucoup plus serré, évidemment. Et je n'ai pas les ongles. Ah si, j'ai juste un petit peu. Ça va. Mais de temps en temps, je n'arrive pas vraiment à l'ouvrir. Il me faut m'aider d'une fourchette. Mais là, c'est bon. C'est bon. Donc, normalement, si c'est bien fait, vous enlevez le bon cercle et tout vient. c'est bon. Donc, ça souffle comme ça. Et absolument rien n'a coulé dans les sacs, dans les autres sacs. Alors, c'est du porc. Je préférerais que ça soit du poulet, mais ils ne le font pas en brochette de poulet. Voilà. On passe ensuite aux pâtes tailles proprement dit. Donc là, c'est dans une boîte plus conventionnelle qui a aussi absolument pas fuité. C'est de la poudre d'arachide, ça doit être de la caouette. C'est de la poudre d'arachide. C'est de la poudre d'arachide. C'est de la poudre d'arachide. Mais enfin, ça veut dire quand même qu'il y a pas mal de produits frais. On va rajouter les œufs croustillants. Les crispy eggs. Ou les noodle eggs. Alors, celui-ci est fermé avec une agrave, ce que je n'aime pas du tout. Ça dépend des personnes qui le font. Mais en général, c'est fait avec un élastique. ce que je préfère largement parce que l'agrave, si vous l'enlevez, vous risquez qu'elle tombe dans votre plat. Et globalement, manger les agrafes, c'est pas une bonne idée. Et ça, ça va vraiment donner le croustillant au tout. C'est ce qui est absolument délicieux dans cette recette-là. C'est ces œufs croustillants. Voilà. Alors, ça, c'est le petit sachet. Il y a du piment et du sucre. Le sucre, j'évite absolument. Ce qui est bien, c'est qu'ils ne le mettent pas, apparemment, dans la préparation finale. Ils le mettent à côté, ce qui est une excellente chose parce que les Thaïlandais ont tendance à systématiquement rajouter du sucre. Comme tout le monde, le sucre, c'est un appel assez important. Tout le monde aime le sucre. Donc là, au moins, ils ne le mettent pas. Et puis bon, les piments, c'est évidemment pas des piments frais. Mais l'avantage de ces piments à sachet, c'est qu'en fin de compte, séchés, c'est qu'on peut vraiment doser comme on veut. Moi, je sais que je peux mettre le paquet maintenant. Le paquet, ce n'est pas des piments très forts. Donc, je sais que ça me convient très bien. C'est relevé sans être en porte-gueule. Il faut savoir que les piments frais, qu'ils soient verroux rouges, ça peut être extrêmement, extrêmement porte-gueule. et s'ils sont intégrés à votre plat, malheureusement, ça va, votre plat va être pimenté. Même si vous les enlevez, votre plat reste assez pimenté. Donc, au moins, là, c'est l'avantage de pouvoir rajouter ce qu'on veut. On brasse. On a une petite salade avec des oignons, du concombre, apparemment. qui rafraîchit juste ce qu'il faut. Et cette commande-là, elle m'a coûté 160 baht. 160 baht. Donc, c'est extrêmement beau marché. Je crois que c'est 75 baht le pâtes thai. Et le reste, c'est la petite salade. Et puis, les brochettes. Voilà. Parmi les autres activités, il y a évidemment la lecture. La lecture, c'est toujours agréable, et particulièrement dans cette période-là où on a vraiment beaucoup de temps à consacrer aux loisirs. Trouver des livres en anglais en Thaïlande est relativement facile, particulièrement à Bangkok. Trouver des livres en français, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Alors, je n'ai pas essayé, mais moi, ce que je fais, en fin de compte, c'est que j'utilise une liseuse et ça me permet, encore une fois, via Internet, via ces câbles qui pendouillent, de télécharger des livres soit en français, soit en anglais. Alors, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent de loin le papier, je comprends tout à fait ça, mais c'est vrai que l'avantage de ces liseuses-là, c'est effectivement que vous pouvez charger toute une bibliothèque depuis n'importe quel endroit du monde. Et vous pouvez, quand vous avez un bouquet en anglais, par exemple, vous avez un dictionnaire intégré qui vous permet de trouver la signification d'un mot anglais, le traduire en français, avec une simple touche sur l'écran, ce qui est quand même extrêmement pratique parce que lire en anglais sans dictionnaire, c'est toujours un petit peu dommage. à noter tout de même que les liseuses en Thaïlande sont plutôt chères, comme l'électronique en général, c'est plutôt cher en Thaïlande. Donc, je vous donne un conseil, si vous venez d'Europe, prenez une liseuse, achetez-la en Europe si vous voulez en acheter une, mais achetez-la en Europe parce qu'elle sera certainement beaucoup moins chère qu'en Thaïlande. Et c'est un conseil qui vaut pour toute l'électronique qui n'est pas encombrante, achetez plutôt en Europe, en Thaïlande, les prix sont plutôt plus chers qu'en Europe. Voilà, loisirs confinés, bouffe, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'une de mes prochaines vidéos vous parle de la meilleure manière de perdre les kilos qu'on aura très probablement accumulés pendant cette période-là. En attendant, ciao !